C'est simplement un mix de tout ce que j'ai expérimenté, de tout ce qui me plaît et qui m'a marqué. Le style n'est peut-être pas 100% français, mais qu'est-ce qu'il l'est vraiment ? Je pense qu'aujourd'hui, tout est un peu un mélange. Bien sûr que c'est un challenge de montrer son travail en même temps que des maisons prestigieuses et d'autres nouveaux venus. C'est clairement un challenge qui, cependant, me procure beaucoup de plaisir. Il s'agit de saisir l'héritage de la culture populaire américaine. Vous savez, la toile de jean, les vestes en cuir, le tatouage. Cela donne l'impression de quelque chose des années 70. Le heavy metal a vraiment résonné en moi. Peut-être que cette fille, elle est un peu, je suppose que vous diriez, borderline. Ça fait un peu cliché, mais ça colle bien aux vêtements. Cette idée d'héritage dans le vêtement, dans le sportswear américain, prend vraiment sens quand je le mixe avec les influences culturelles de Paris ou de Londres. Donc cela m'aide à me différencier des autres créateurs de ma génération. En tout cas, je l'espère. Merci. Merci. Merci.